et yo les amis c'est yami on est de retour sur godsler arena bon le premier record que j'ai fait ça m'a donné un goût de pas assez quand même il faut il faut qu'on réussisse à faire un vrai build pour voir ce que ça donne donc on va revenir on va refaire une run et on va essayer de prendre une approche différente pour voir qu'est ce qui va se passer on était parti sur les billes sur un bille twilight ça on va partir sur autre chose alors choc basse qu'est ce que c'est une question électro spell quand j'en ai qu'une borde d'une dame show en amène ok pour l'acteur sphère adjoint approche ou le couille vers une chile ou à nouveau cas de bouloir que sphère ok gagner du shield on a vu que les game là la défense c'est un problème donc gagner du shield ça m'a l'air d'être une bonne idée alors où est ce qu'on voit il faut qu'on est on est la synergie activée donc on peut accélérer un truc que je vais essayer aussi on va descendre dans l'fps on va passer à 60 parce que là ça va être fluide alors siphoning aura conjuring un aura pour 6 secondes parce qu'il n'y a pas de mystique 20% d'incluses damage pour aura spells où le siphoning aura est active ok donc ça c'est un projot mais c'est donc du shield on a dit que on a deux synergies en vue là c'est électros et doom squiver toxic totem ça m'intéresse pas razor blade attaque spell arrière et ça ça fait que mes arias spell font 10% increase damage pendant que c'est actif plus j'ai actif avarition national shop refresh de start of each planning phase et 50 dames sur l'enemis et pour tourner une casté ok on va prendre ça peut-être que early maintenant il faut trois spells pour pour activer ce truc ok on voit apparaître le chiffil très clairement sur notre bord de vie il n'y a pas de doute je vois même pas quoi ça ressemble faire un électrique pour les tatouages qu'un target je le projot doit être tellement tellement minuscule que je le vois pas en fait donc qu'ils verront faire un arrow et nature qu'on target d'incitent damage pour l'ennemi ils ont retourné blablabla chrono spells et d'agendaient bonus mana ou bonus spell power depending on if they're place next to another chrono spell le truc c'est qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt de pas prendre de spell quoi mana blocker left not frost craft spell but the cast is 5 second passif 50 dhp active deal 100 dames to three random enemies if this kills at least one ennemi increase this spell active health bonus by one non ça ne m'intéresse pas aux spells to the left gain increase derrière ça ça peut être bien ça peut être bien si on part en même temps sur un bill d'arrêt ce qu'on va essayer de faire justement ok donc pour l'instant on part comme ça on part comme ça puisque être dans notre siphoning aura va nous permettre de buffer les dégâts de de ce spell ici et 10% après d'ailleurs on notera que le uptime de notre aura est presque constant en fait alors after 10 fights gain 15 short refreshes wow after 10 fights gain 750 health 60 vision score et 60 health deflection score gain 5 health regen at start of each combat point 3 gain another 1 health regen gain 20x deflection score buff spell gain 20 bonus x deflection score for 4 seconds when we deflect at least 20 axes in a fight gain 2 shop refreshes ça c'est dans d fight un big buff on va prendre ça on va parier sur l'avenir on va prendre l'xp on va prendre le niveau 2 de shock blast enfin la deuxième occurrence de shock blast chrono tout ça c'est familial nous ex nous inspire pas trop il m'a dit ce que j'avais vu qu'un spirit spell on n'a pas de spirit spell phantom bonus evasion score et de l'expert pour un phantom spell pas tout ça nous intéresse pas par contre par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va poser ça pour bénéficier toujours plus de notre siphoning aura l'espèce de mini tourbilol qu'on se voit faire là en fait alors il y a un truc qui se passe parfois j'ai du bonus spell power et je sais pas qu'est ce qui me donne ça ah oui c'est quand je suis au berserk en fait logique logique on prend l'xp early on prend l'xp early dev pose tout ça on prend pas ok niveau de shock blast on va tester ça je veux voir là la range en fait le fameux gain de d'area il est quand même il est quand même note on va pas se mentir comparé à quand on l'avait pas on voyait tout à l'heure que c'était pas la même chose un pseudo tourbilol en fait on va rester sur ça pour l'instant range enemy spawn un homing missile on death d'une tourne d'amèges ce missile can be evaded your shield a 40% less effective projectile spars five to less projectile refil one combat star drain 25 power from each adjacent spell ou bien continuously grant this spell one mana per second grant the closest spell half of that enemy axis causes you to take 2% increase damage to six seconds enemy axis causes you to cause you to take 3% increase damage to six seconds ok donc les axes te debuff pendant six secondes tu prends 3% increase damage et enemy axis deal 200% more damage to you if you have an active shield you should have a 50% less projectile ok non ça c'est trop dangereux on va plutôt prendre ça on a level up donc on prend les bonus refresh alors enemies resurrect the skeleton that fight for you on a spell grant adjacent spells bonus support blah blah death blitz spells gain increase crit chance and crit damage 120 damage to nearby me until unit with the highest health if the spell crits gain 10 attack damage for six seconds nocturnes ouais les projots on s'en fiche un truc avec bulwark nous on veut pas assez équilibrer un petit rat 2 en fait c'est ça qu'on veut chercher river la famille river me fait gagner de l'area off effect hein donc ça on le veut absolument et en plus on est de la famille electros bonjour en omni shape lightning strike at a random enemies location dealing 45 damage refilled 3 each cast gets increasing larger than the previous one on va prendre ça ouais parfait et ouais donc river pour l'instant ça va faire ça va faire le travail donc ce qu'on veut c'est ça un setup comme ça nos spells d'area sont là sur la gauche équilibrium proc les 25% bonus aria ici donc avec river plus équilibrium on a 45% extra aoe 20 spell power for empowered river spells donc plus 20 spell power pour les deux a priori gain plus d'area off effect d'river skills a 30% chance de casting m power doubling d'area bonus et avec additional spell power ça devrait être pas trop mal et donc derrière on a shock blast qui fait le double de projo enfin qui fait plus un projo et la gemme on combat start d'interfaire spell power for each adjacent spell un refilled 1 un refilled ça me donne des extra damage 1 2 3 4 sachant que chaque cast est plus grand que le précédent c'est ce qu'ils ont dit ouais c'est le cas on dirait que le troisième à la même taille mais alors france kraft exit winner déjà est-ce qu'il y a une famille qui nous intéresse pas vraiment on peut roll pour le moins je fais des dégâts de zone aimons evasion leftmost and rightmost spell infernal spell gain rifle et bonus aaaah fire energy beam every third cast or autocast has an empowered beam that stuns for 2 seconds erup the blaze of fire to a random enemy location eclipses the eclipses right now affect your 5 ratmos spells launch the project into the current bla 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 ok on va prendre ice beam je pense parce que ça nous donne un stun ah c'est quoi ça en fait j'ai envie de roll mais je sais pas ce que ça va me donner et j'ai pas l'impression que ça met des trucs de la même famille on va prendre ice beam on va prendre ice beam on va le mettre à gauche puisque c'est pas un projo mais un spell area on va le mettre en premier on va le permettre de refill ensuite on va prendre on va prendre les refreshs barrage ça 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 me permettrait d'avoir mon troisième spell avaricia là mais j'ai pas d'endroit où le poser on va le prendre et on va voir ce qu'il se passe ça on prend donc blaze je pense qu'on prend électros breaker arcana ouais ok ça volait le coup on a presque deux croix arrivé à razor blade de tier 3 enfin déjà notre deuxième tier 2 donc on a bien on a bien nos nos ice beam là qui qui congèle ça a l'air pas trop mal j'aimerais bien avoir plus de shield peut-être ouais on a un roll ok ça c'est vraiment nice mais ça c'est pas frostcraft oui alors mana blocker left most frostcraft frostcraft auto cast it every 5 seconds donc si je joue cryo art je pourrais auto cast ice beam techniquement active 100 damage de 3 main ennemies if this heals at least 1 ennemie inguise disperse passive health bonus by 1 mais ça a l'air weak ce truc ça a l'air weak je vais jamais utiliser ça en vrai je vais jamais utiliser ça c'est vraiment pas l'objectif du build là comparé par contre à la précédente rune qu'on a fait avec les spells twilight j'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup plus de clear c'est peut-être juste une impression mais mais je crois bien alors un truc vu qu'on est très rarement à 120 spell power on a quasiment jamais puisqu'on a le debuff là avec la gemme on a jamais la version empowered là avec la tp qui est une mauvaise chose gandhi spell et adjacent spell plus 10 mana et 60 spell power aria spell gain bonus aria equal to 100% of their mana cost what the fuck combat on va prendre ça forcément c'est du gem on va la mettre là qu'un dispel et l'adjacent de plus 10 manacoste et 60 papeau j'ai une fois pour moi c'est vraiment fort parce que donc là si je fais ça ça fait que ces deux spells valent en 20 manacoste par contre ces deux spells en 20 manacoste lui il a 15 de manacoste mais tous en 160 de spell power ensuite je fais ça je passe à 175 de spell power non je gagne 50 donc je passe à 210 de spell power je drain 25 ici 25 ici et lui par contre est toujours à 135 donc je fais la version m power de razor blade et j'ai pas de problème à avoir mon spell power qui est plus bas ici on the three close spells on that side plus 20 spell power for the next cast ça m'a l'air pas mal ça on va gagner de l'xp on va roll on va rien acheter on va voir notre setup donc c'est bien ce que je disais 210 de spell power ici bien sûr on cast beaucoup plus doucement par contre on fait des dégâts alors qu'est ce qui me faisait gagner du shield était bulwark énergie bulwark énergie bulwark c'était quoi si je gagnais du shield à chaque fois que je casse un bulwark spell un truc qu'il y a avec le le fonctionnement du gameplay c'est qu'il ya peut-être un moment où avoir une chaîne de spell plus courte et plus intéressante puisque en fait on va tourner plus vite vers les spells qui nous intéressent et donc on va pouvoir par exemple proc bulwark plus souvent ou bénéficier des buffs sur razor blade plus souvent il ya des choix en fait qui sont assez intéressants à faire ils sont différents d'autres jeux j'ai l'impression on espère tellement d'un coste un 60 spell power et si je faisais plutôt ça 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 on va essayer comme ça donc là si je fais ça j'ai mon deuxième projot j'active doom quiver donc j'ai plus un projot pour tout le monde ok on a testé comme ça le monde à quoi c'est c'est cher pays parce qu'en fait la gestion du mana c'est pas évident dans le jeu et que l'augmentation de ton mana cost on a quasiment rien trouvé qui nous donne de la régène mana en fait donc le choix en le choix à faire est pas évident en fait hein je sais pas comment on va équilibrer ça en fait ça c'est fort ça c'est fort on cast fire a barrage of six missiles in all directions missiles deal 50 damage and execute enemies below 15 health oh ennemi exces causes you to take 2000 increase damage vegetal spells cause 5 more mana to cast ennemi exces that get deflected have a 5% chance of cutting national hex executioner c'est super fort 15% de 15% de vie et tu exécutes les mecs c'est méga fort par contre ennemi exces reduce your mana regen ah ça c'est ouais ça c'est dur hein ennemi exces de 200% more damage if you have an active shield mais euh les adjacent spells gain refills 2 on va prendre ça parce que là on va pouvoir faire un truc sympa normalement normalement on va prendre le rôle on va prendre le rôle arcana spell commence adjacent spells ou une nouvelle spell power on va prendre le rôle de spell board il va prendre tous les spell points ennemi excesse on va prendre ça on va faire un nouveau spell bulwark on va prendre ça dash towards un random enemy conjuring 5 ic explosions along the way explosion de 50 damage in un area mais j'ai frost craft et j'ai un deuxième truc qui me donne bulwark du coup et ça proc aussi river ça c'est c'est apprendre donc ça on a dit que ça nous intéressait pas exécutioner spells extrait de damage ou plus de la technologie qu'est-ce que les joueurs qui ont plus de l'entraîné qui vont plus de l'entraînement la plus de l'entraînement la plus de l'entraînement quand une électro spell est attachée je devrais l'entraînement la plus de l'entraînement la plus est petite de l'entraînement la plus de l'entraînement ẽ et un troisième de l'entraînement je sais pas quoi prendre ça ça fit pas trop je pense qu'on va roll on va rester sur ça par contre on va changer notre setup je pense donc déjà en arcana spell et j'en ai un il m'en faut un deuxième la synergie ultrose c'est marrant non je vais voir que c'est bien zoom quiver on s'en fiche par contre arcana arcana c'est cool puisque arcana spell got adjacent spells bonus spell power donc là les deux spells adjacent passent à 115 il me faut 120 donc ça veut dire que si je me positionne comme ça ici sur azor blade il à 130 ensuite il me faut un deuxième spell un troisième spell avec bulwark et si je pose ça dans ma barre on va retirer ça disons je pose ça dans ma barre là ça fait que je mana bloc ah non il en faut trois donc ça c'est un mana bloc rien du tout ça active bulwark par contre donc on part comme ça ok et là avec les gemmes on va essayer de faire des trucs donc ça 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 me permet de recast là et là on fait le monde comme a start d'un tout fait le po from each ok donc ensuite je peux faire ça et ça et donc là ce qui se passe c'est que je vais caster deux fois un razor blade qui aura j'ai toujours la synergie arcana qui aura donc le bonus de la synergie arcana des deux côtés donc la razor blade à 132 spell power qui me permettent de me téléporter je vais le caster deux fois ok et ici j'ai cet razor blade qui aura 150 de spell power qui va aussi être caster deux fois pardon va être caster trois fois puisque refil deux ça veut dire que je casse trois fois et je casse ma siphoning aura la question c'est je pense que je vais faire ça pour l'instant et en vrai de vrai ouais non c'est bien parce que ça me donne la synergie de bulwark il me donne un poil de shield mais si je regarde les modifiers ils sont où pour le pour la game là on va juste partir comme ça pour l'instant bon c'est l'heure de vérité là est ce qu'on a fait quelque chose ou est-ce qu'on a fait rien d'intéressant allons voir ouais bah c'est pas trop mal mais c'est ça le truc qui est chance et j'ai aucune idée de ce que je fais comme des gars ce qui fait le plus de damage là c'est mes basiques attaque en fait mes spells ne font pas plus de damage que les basiques attaque pas mais bill ne fonctionne pas du tout là je pense au final ça fonctionne moins que notre précédent que le précédent c'est t'eup alors bim zarnan much way d'erge one of houston mme ennemi gain five spell pour organiser eclipse trade ok on prend l'xp par contre un truc j'avais j'avais pris une relique qui était censé s'activer au bout de 10 fight mais il reste combien de fight s'activer un jour quand est-ce que je suis censé gagner mes 15 shops refresh là et toutes mes stats businesses ouais ça ça m'intéresse pas when adjacent spells are cast' auto-caste des spells avec des spells qui collectent des 400% les spells cardiaques manase de l'accès de le moindre de l'accès de l'acier quantité pour la durée du combat qu'il faut c'est super faux c'est super faux c'est légit super fort en fait je me demande si faire ça, ça serait pas le mieux peut-être virer ce spell je perds de l'area, je réduis ma chaîne de spell et je les casse plus souvent je sais vraiment pas comment aborder le truc là en fait à vrai dire ça c'est sympa mais 10% de crise d'amage je sais même pas si c'est vraiment énorme pour une adjacent spacer cast, en tout cas 10% on va faire ça comme ça ça me fait gagner de l'attaque speed mais mes dégâts sont médiocres je... je pense que ça non plus ça n'a pas marché en tout cas un truc qu'il y a qui est intéressant c'est qu'en comparaison à l'autre build j'ai quand même... visuellement c'était plus parlant que le combo twilight maintenant bon par contre ça marche toujours pas on prend l'xp on roll non qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je vais faire ? est-ce que on peut encore sauver cette game ? ça m'a l'air compliqué hein ça m'a l'air compliqué hein euh... necrotique bite flame demon infernado sur left-mast-right-mast-infernal spells gamifier un bon spell power tout ça, ça ne nous intéresse pas euh... est-ce que je veux mettre un autre spell ? allez on va tester ça comme ça j'ai vraiment arrivé au point d'ailleurs où je gagne les fameuses stats bonus parce que c'est... en fait le bête c'était qu'on aurait une stat bonus et en fait je crois qu'on est très loin d'avoir fait defy on n'y est pas du tout même ouais les godly les godly enemies là ils nous tuent très très clairement ok bon bah c'est la lose euh... ah c'est dommage j'aurais aimer pouvoir recliquer sur mon... sur mon build on va... on va revenir faire une game franchement ça... c'est marrant parce que là c'est juste que ça me... ça me... j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il faut comprendre quoi et je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de toute façon il y a forcément moyen de faire un build qui fonctionne comme dans tous les jeux mais j'arrive pas encore à cerner vers quoi on doit s'orienter en fait est-ce qu'on doit faire un build très court et faire le même spell est-ce que ça pourrait marcher ou est-ce que... allonger ou se focus sur une seule famille c'est... c'est nécessairement ce qu'on doit faire comme on l'a fait dans la première game euh... hum... à voir peut-être faire deux traits on va... ce qu'on va faire prochaine game on va venir on va se focus sur deux familles un truc genre... arcana et telle chose là on a essayé à la base de partir sur... bulwark et... river pour faire des trucs de zone les trucs sont pas sortis on s'est un peu éparpillés et je pense qu'il faut peut-être se concentrer sur deux familles donc euh... on va essayer ça la prochaine fois on va s'arrêter là pour aujourd'hui si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne on va faire un petit peu la série sur Godzilla Arena continue mine de rien le jeu est quand même assez plaisant et puis c'est toujours cool d'essayer de résoudre un problème dans ces jeux donc euh... donc c'est quand même c'est quand même très sympa pour moi de faire ces games avec vous euh... n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch twitch.tv slash les underscore dozer les mardi mercredi et jeudi à partir de 20h30 pour les record en live voilà voilà sur ce jeu je vous souhaite une bonne soirée peace et puis